Bonjour et bienvenue, mon nom est Marie-Claude Larouche. Je suis co-directrice du laboratoire de recherche sur les publics de la culture de l'EQTR avec Hervé Gay qui est présent parmi nous. Donc, plaisir de tenir ce Midi Recherche. Bienvenue et la rencontre sera animée par notre coordonnatrice du laboratoire, Camille Saint-Georges, qui vous adresse tous ses messages d'information relativement aux activités du labo. Pour dire simplement quelques mots, Camille finit une maîtrise en études françaises en profil études littéraires à l'EQTR. Elle se dirige vers une maîtrise en lettres pour étudier la figure du créateur dans les œuvres dramatiques de Larry Tremblay et de Carole Pichette. Et elle était boursière de l'IFRQ en bourse d'initiation de la recherche en 2020. On va vous demander des têtes du micro juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de cacophonie sur la ligne, s'il vous plaît, et de l'ouvrir juste quand vous allez intervenir. Et aussi boursière à venir au CRSH par le CRSH pour ses études de maîtrise. Donc Camille, la parole est à toi et à nouveau on souhaite la bienvenue à toutes ceux et celles qui sont présentes à mine aujourd'hui et tous ceux qui nous écoutent en différé. Alors bonjour Camille. Merci Marie-Claude. Donc bonjour tout le monde. D'abord je voudrais remercier nos participants d'avoir accepté de se prêter au jus du Midi Recherche, qui est une formule assez particulière, surtout rapide, pour prendre connaissance de vos travaux en cours, des travaux en cours, bref, des chercheurs du laboratoire. Le Midi Recherche a pour but d'élargir les contacts, les collaborations entre les membres du laboratoire, mais aussi de permettre une certaine discussion entre des professionnels de disciplines différentes. On l'a dit un petit peu tantôt, vous êtes des gens qui viennent des horizons assez variés, puis vos présentations aujourd'hui le sont aussi. Donc je répète un peu la formule du Midi Recherche. Chaque personne aura dix minutes pour présenter. Et suite à ça, il y aura une période d'interaction de cinq minutes. Je vous demande le plus possible de respecter les temps alloués. Si jamais vous le faites pas, en fait vous allez entendre une petite sonnerie qui vous rappelle que votre temps est terminé, pour qu'on puisse faire cette rencontre dans une heure. On peut essayer de rentrer ça dans une heure. Donc je vais vous partager mon écran, si vous me le permettez, deux petites secondes. Voilà, donc vous devriez voir à l'écran le plan de match de la rencontre. Notre première présentation sera de Frédéric Laurin, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va nous parler de l'impact économique de la COVID-19 sur le secteur des arts et de la culture. La deuxième présentation sera de Jean-François Veilleux, encore une fois de Luc Thérère, qui nous présentera pour une histoire des festivals de musique de la Révolution tranquille à aujourd'hui, à la recherche des publics musicaux du Québec. Et finalement, notre troisième présentation sera de Claudine Trollet et Julie Brosseau, respectivement de D.J.O.V. Shawinigan et du Salon du livre de Trois-Rivières, qui nous parleront de l'expérience de laboratoire numérique du Salon du livre de Trois-Rivières. Donc sans plus tarder, je commencerai avec notre premier invité, Frédéric. Si tu veux bien commencer à te préparer à ta présentation. Pendant ce temps, je vais vous présenter Frédéric Laurin, qui est un professeur d'économie à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Ses recherches portent en particulier sur le développement économique régional et le commerce international. Il a notamment travaillé sur l'importance des arts et de la culture pour le développement régional. À titre de chercheur, il a coopéré avec des institutions telles que la Caisse de dépôt et de placement, Investissement Québec et Développement économique Canada. Il est aussi l'un des initiateurs de Grouper Mauricie-Rivi-Sud, un regroupement d'entreprises visant à redynamiser le développement économique de la région. Frédéric, on est très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je te laisse prendre la parole et l'écran si jamais tu as un support visuel à nous partager. Le microphone, Frédéric. Donc, vous voyez tous mon écran? Parfait. Donc, on a fait une enquête auprès des milieux culturels sur l'impact de la crise économique de la COVID. C'est une approche plus de gestion. C'est un travail que j'ai fait avec un assistant de recherche, William McNichols, qui est un étudiant du MBA chez nous et qui a fait cette étude-là dans le cadre de l'Institut de recherche sur les PME. Et je vais vous donner quelques, parce que j'ai seulement dix minutes là, je vais vous donner seulement quelques résultats très, très, très généraux sur cette enquête-là. Mais avant de faire ça, moi comme économiste, quel est mon intérêt pour les arts à la culture? Pourquoi je me lance dans ce genre de projet de recherche-là? Bien, parce qu'à la base, les arts à la culture, bien, évidemment que c'est toujours un capital, ce qu'on appelle un capital culturel. Donc, il y a toujours l'émotion, le plaisir des arts et de la culture, les valeurs ascétiques, spirituelles, c'est du patrimoine, ça stimule la réflexion personnelle et sociale, c'est peut-être ce qui est le plus important. Mais il y a aussi un impact économique qui est direct en termes de création d'emplois, d'entrepreneuriat, de tourisme, de production artistique, de recettes, de taxes et d'impôts. Puis, c'est aussi un capital social qui est très important, qui a des retombées économiques. Puis là, je ne passerai pas à travers tout mon discours, mais les arts et de la culture ont une importance fondamentale pour le développement régional et le développement socio-économique des territoires. Donc, il y a tout un impact global et c'est tout ça qui m'intéresse, moi comme économiste, puisque ma spécialisation, c'est le développement régional. Donc, j'ai déjà présenté ces choses-là devant le laboratoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais peut-être vous montrer mon nouveau visuel qui vous dit que les arts et de la culture, c'est 3,25 % du PIB québécois, donc 15 milliards de dollars. Et ça, c'est plus important comme point économique que d'autres secteurs, comme par exemple, fabrication de produits aérospatiaux, donc bombarder ses avions, matériel de transport, que fabrication de meubles, que l'extraction minière, on parle toujours d'extraction minière. Si on regarde en termes d'emploi, c'est la même chose. Le pourcentage de l'emploi total au Québec, c'est très important pour les arts et de la culture par rapport à d'autres industries illustres du Québec. Donc, c'est un point économique important. Ceci dit, maintenant, on va aller dans les résultats de notre enquête auprès des organisations et des travailleurs autonomes du milieu culturel. La première chose qu'on leur a posée comme question, c'est quel est l'impact sur les activités. Donc, 91 % des organisations qui ont connu une baisse des activités, ce qui est tout à fait normal parce que la plupart des activités culturelles sont confinées, donc les salles sont fermées. Pour les revenus autonomes, évidemment que les revenus autonomes, comme les salles sont fermées, les activités sont confinées, il y a 84 % des organisations qui ont connu des baises de revenus autonomes. Ceci dit, il y en a qui n'ont pas 100 % des organisations qui ont connu 100 % de baisse de revenus autonomes. Donc, il se passe quand même des affaires, il y a quand même des activités qui se déroulent, mais la situation quand même, elle est préoccupante. Pour les fonds privés, c'est la même chose. 48 % des organisations ont connu une baisse des fonds privés. C'est un peu moins pire que les revenus autonomes. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonds privés qu'on continue à supporter, mais c'est quand même des baisses qui sont substantielles. Par contre, pour le financement public, la situation est plus positive. Il y a seulement 16 % des organisations qui ont connu une baisse du financement public, mais on remarque qu'il y a 50 % des organisations que soit il n'y a eu aucun changement, soit il y a eu des hausses. Donc, ça veut dire que le financement public a quand même joué en partie un rôle pour soutenir les organisations pendant la COVID. Maintenant, en termes d'emploi, évidemment, 50 % des organisations ont effectué au moins un licenciement. Puis, il y a 29 % que c'est entre un et cinq licenciements. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 50 % des organisations qui n'ont pas procédé à des licenciements, ce qui est quand même notable compte tenu des baisses de revenus et compte tenu de la raie des activités économiques. Donc, il y a une certaine forme de résilience derrière cette stique-là ici. Maintenant, ça, c'est des données qui viennent de Sastic Canada. C'est juste pour se donner une image. Si on devait classer tous les secteurs d'activité en termes d'impact économique de la COVID, les arts, spectacles et loisirs, c'est le deuxième secteur le plus touché. Je pourrais prendre n'importe quelle autre statistique sur l'emploi, sur le niveau d'arrêt des activités économiques. Peu importe la statistique que je prendrais, on aurait toujours que arts, spectacles et loisirs, c'est le deuxième secteur le plus touché. Je me permets de le mentionner parce que je vais faire le lien avec des résultats qu'on a un peu plus loin. Maintenant, je vais aller très rapidement là-dessus. On a posé, outre l'impact économique, on a aussi posé la question sur des impacts spécifiques. On leur a posé la question sur une échelle de 1 à 5, à quel point vous avez vécu ces impacts-là, 1 étant pas du tout et 5 très fortement. Ici, ils sont en ordre d'importance, à quel point les gens les ont ressentis. Évidemment que le principal impact, c'est le manque de liquidité pour payer les frais fixes, donc les salaires incompressibles, loyers, l'écritité, le financement public, la crainte d'avoir des retards ou des difficultés pour recevoir du financement public, la crainte de perte des commandites ou des appuis philanthropiques, puis le risque de faillite. Le risque de faillite est beaucoup plus important dans ce secteur-là que pour les autres secteurs d'activité. Maintenant, dans un esprit plus de gestion, parce que je suis quand même à l'école de gestion, puis à l'Institut de recherche sur les PME, on a posé la question à quel point, à quel degré les organisations ont procédé à des actions stratégiques de transformation ou d'adaptation face à la crise. Et ça, c'est important pour, un, essayer d'être résilient pendant la crise, et deux, pour mieux se positionner pour la relance et le déconfinement. Puis ce qui a été le plus mis en œuvre, évidemment, c'est les mesures sanitaires, ça, c'est logique. Puis le deuxième élément, c'est évidemment la transformation numérique, parce qu'on s'aperçoit que pour rejoindre notre public, ça prend de la transformation numérique. Les deux autres éléments, c'est la fameuse phrase, se réinventer. Donc, les nouveaux projets, développer des nouveaux projets, des nouveaux services, des nouvelles prestations, ou réfléchir sur un nouveau modèle d'affaires. On a posé maintenant d'autres questions sur le soutien gouvernemental, que ce soit des soutiens fédéral, provincial ou municipal. Et on a posé la question, est-ce que vous avez reçu des mesures d'aide mises en place pour la COVID? Puis il y a 65 % des organisations qui ont dit oui, puis il y a 62 % des travailleurs autonomes qui ont dit oui. Donc, c'est déjà un peu surprenant de voir qu'il y a un petit peu moins de travailleurs autonomes qui ont reçu alors qu'ils ont plus de besoins encore que peut-être les organisations. Et on leur a posé aussi la question à quel point les programmes correspondaient à vos besoins. Puis là, sur une échelle de 1 à 7, 7 étangs, ça répond parfaitement à mes besoins. On voit que l'indice moyen est très faible sur une moyenne. Les organisations, c'est un indice de 2,9 sur 7. Les travailleurs autonomes, c'est 2,3 sur 7. Donc, c'est très faible comme appui. Puis si on compare, on fait des comparaisons sectorielles, bien cette moyenne-là, elle est beaucoup plus faible que d'autres secteurs d'activité. Donc, à quel point ça répond aux besoins, les gens du milieu culturel semblent dire que ça répond pas mal moins à leurs besoins que dans d'autres secteurs. Or, on a vu que c'est le deuxième secteur le plus touché. Et donc là, il y a comme une dissonance ici. Donc, c'est un des secteurs les plus touchés, mais pourtant, les programmes ne correspondent pas exactement à leurs besoins. Si on regarde le pourcentage de bénéficiaires, on avait vu tantôt que c'était entre, si on prend au total entre 65 et 62 %, bien ça, c'est à un niveau qui est plus faible que beaucoup d'autres secteurs d'économie, alors que c'est le deuxième secteur le plus touché. Et là, malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler pourquoi c'est comme ça, mais on a posé des questions ouvertes, donc plutôt qualitatives, pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis, on aura l'occasion d'ailleurs le 12 mai prochain, c'est l'heure du midi, d'aller plus en détail sur ces éléments-là. Ça sera une conférence uniquement sur ça, avec les résultats aussi d'Hervé Gué sur les publics, qui partent plutôt sur les publics en temps de COVID. Donc, voilà, j'ai fait grosso modo un portrait très, très rapide de notre enquête et sur mes projets de recherche. Voilà. Génial, merci beaucoup Frédéric. Il vous restait une minute, donc c'est réussi pour entrer dans la formule du midi-recherche. Pour répondre aux commentaires dans le chat, les supports visuels vont être déposés sur notre site web après la rencontre. Puis de toute façon, ça va être aussi disponible dans l'enregistrement qui va être diffusé sur YouTube dans les prochains jours. Et le rapport est disponible aussi dans un rapport complet? En effet, le rapport est aussi sur notre site web dans notre section ressources. Donc, vous avez tout ce que vous avez besoin sur le site de l'ARPC. Donc, merci Frédéric, c'était très intéressant. Je crois que justement, cette présentation-là nous montre à quel point les arts et la culture touchent à plusieurs niveaux, notamment économiques, mais ailleurs aussi. Et je crois qu'on va s'en rendre compte aussi avec nos prochains participants. J'inviterais les gens qui ont des questions à soit l'écrire dans la zone clavardage ou à lever la main si jamais ils ont des interventions à faire. Moi, je vais vous adresser la parole. Je vais commencer par Hervé parce que c'est lui qui a levé la main en premier, donc on poursuivra avec Marie-Claude par la suite. Merci Frédéric, c'est la deuxième fois que j'entends les résultats. Cette fois-ci, livré vraiment dans un temps éclair, mais c'est bien parce que ça me rafraîchit la mémoire à ce sujet-là. Je pense que tu l'as peut-être déjà fait, mais j'aimerais que tu reviennes sur la définition d'organisation culturelle dont tu t'es servi pour l'étude. Qu'est-ce que tu considères comme une organisation culturelle? Peut-être là aussi où tu traces la ligne. C'est-à-dire, tu traces la ligne entre un travailleur autonome et une organisation ou entre qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, la deuxième. En fait, c'est de l'auto-identification, c'est-à-dire que les gens devaient nous dire dans quel secteur ils étaient. Donc, il y avait les arts de la scène, les arts visuels, la musique, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on pouvait voir à quel point ils étaient dans la définition des milieux culturels. Et je pense qu'on avait fait référence, alors là, la mémoire, on avait fait référence, me semble-t-il, à soit Statique Canada ou une définition officielle de ce que c'est le milieu culturel. Est-ce que tu travaillais à partir d'un listing en particulier des organismes de la région? Non, en fait, c'était pour tout le Québec et puis on est passé par les réseaux sociaux. Donc, avec tous les biais que ça, ça peut poser. Merci beaucoup. Désolée. Merci, Marie-Claude. Oui, vraiment très rapide, très intéressant. Merci beaucoup, Frédérique. Vraiment, une toute petite question de précision en ce qui a trait au licenciement. Tu disais que, bon, en fait, il y avait peut-être pas tant que ça de licenciement, mais je me demandais, dans le secteur culturel, on a beaucoup de travailleurs temporaires qui vont être embauchés, des travailleurs saisonniers pour la saison. Puis, tu sais, dans le secteur des musées, par exemple, beaucoup d'embauches qui étaient retardées. Alors, est-ce que votre enquête pouvait prendre ça un peu en considération ou ce n'était pas le cas? Oui, là, je ne l'ai pas présenté, mais on avait une question sur les saisonniers et les temporaires. Ah, OK, parfait. Donc, on en saura plus le 12 mai, j'imagine. Oui, c'est ça. Exactement. Ou si les gens vont télécharger le rapport. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Frédérique. Moi-même, j'aurais peut-être une petite question. En fait, je vous demanderais, en conclusion, disons un mot de la fin, à la lumière de ces résultats-là, comment est-ce que vous voyez les prochains mois pour les organismes culturels? Ou même, comment est-ce que les organismes eux-mêmes envisagent la relance au niveau des arts et de la culture? Bien, quand on leur a demandé qu'est-ce qu'on doit faire comme programme pour mieux vous soutenir, les gens nous ont dit de nous laisser réouvrir. Oui. Puis, c'est pour ça. Puis, évidemment qu'il y a la contrainte de la santé publique, mais ce qu'on propose, c'est qu'il y ait, puis peut-être que ça se fait déjà, mais ça ne se ressent pas sur le terrain, qu'il y ait un spécialiste de la santé publique qui comprenne le milieu culturel, qui est capable de faire des recommandations appropriées pour qu'on puisse allier la santé publique avec l'ouverture. Parce que je suis allé au concert de l'OSTR le week-end passé à Shawinigan, puis je peux vous dire que ce n'est pas là qu'on va attraper la COVID. Ça, c'est comme avoir peur de l'avion, mais c'est dans l'avion où on a le moins de chances de mourir. Je peux vous dire que si vous ne voulez pas attraper la COVID, allez voir un concert de l'OSTR. Vous êtes sûr que quand vous êtes assis là, vous n'attraperiez jamais la COVID. Puis donc, il y a des façons de faire. Puis moi, je vois les gens ouvrir, prévoir des gros spectacles. Il y en a qui sont super stratégiques. Puis je pense qu'en Mauricie, on a été super stratégiques. On prévoit des petites affaires qu'on peut facilement annuler. Mais je vois que dans d'autres régions, les gens annoncent des grosses affaires. Moi, je serais très, très, très... Jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné au 24 juin, puis on se croise les doigts, je me méfierais beaucoup, 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 malheureusement, des ouvertures, fermetures, ouvertures, fermetures, tout ça, à moins que la santé publique comprenne. Puis je vais revenir là-dessus, parce que M. Legault, quand on parle du manufacturier, il est très évasif sur l'application des règles. Et moi, pour parler beaucoup aux gens manufacturiers, ils me disent, on n'a pas peur des inspecteurs, on sait qu'ils ne viendront pas. Il faut que le manufacturier roule. OK. OK. Puis dans ces conférences de presse, il est toujours très évasif pour savoir si ça s'applique vraiment au secteur manufacturier, ces affaires. Là, il a parlé du portage de masques, parfait, mais il y a beaucoup de contamination dans le secteur manufacturier. Donc, si on a à cœur le secteur culturel et qu'on pense que c'est un point important, on devrait dire, OK, il y a un risque aussi d'attraper la COVID dans un spectacle, mais c'est très limité si on respecterait les règles sanitaires. Donc, en tout cas, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est pas très positif, là, mais... Malheureusement, je suis obligée de vous couper, pardon. On arrive à notre cinq minutes d'interaction. Peut-être, Jacob, peut-être écrire votre question dans la zone clavardage. Peut-être qu'on aura le temps d'y répondre après les présentations. On devrait avoir le temps de revenir en grand groupe sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, moi, je passerai à notre prochain invité. Deux petites secondes, je vais encore une fois partager mon écran. Voyons. Donc, Jean-François Veilleux, je vous invite à vous préparer, à parler. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter au public. Donc, Jean-François est un multi-instrumentiste, donc à la fois à la batterie, aux chants et aux percussions. Principalement, c'est un batteur d'expérience, donc avec plus de 150 spectacles professionnels au Québec, avec des formations métal, mais aussi dans le rock francophone et dans le traditionnel, pour nommer seulement ces genres-là. diplômé au collégial en or et lettres, à Rivière-du-Loup en 2003, et en musique professionnelle et chanson populaire à Drummondville en 2008. Il est détenteur d'une maîtrise en philosophie esthétique à l'UQTR, très engagé dans sa communauté étudiante et en dehors du campus, l'issage sur les conseils d'administration de l'AGE-UQTR, de la SSJB Mauricie et de Patrimoine Trois-Rivières. Professeur d'histoire du Québec à l'Université du Troisième âge à l'UQTR. Il est aussi membre du laboratoire, bien sûr. Ses recherches actuelles au doctorat, sous la direction de la professeure Maryse Paquin, porte sur l'histoire des festivals de musique au Québec, qui va être le sujet de sa présentation aujourd'hui. Pardon, Jean-François, je me mélange, ça commençait. Il est aussi un auteur, avec la publication de son premier livre, « Les Patriotes de 1837-38 » en Mauricie et au centre du Québec. L'influence des Patriotes réformistes à Trois-Rivières et aux environs lors des rébellions du Bas-Canada. Il va rédiger aussi, en 2015, la chronique mensuelle. Donc, avec cette longue présentation, Jean-François, je vous laisse la parole et l'écran si jamais vous avez un support visuel. Merci. Merci. Ça marche bien, vous voyez ma présentation. C'est parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait cinq ans que je suis membre du laboratoire, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous présenter les fruits de mes études au doctorat sur l'histoire des festivals au Québec. Je vais tout d'abord commencer par le caractère festif de l'identité québécoise. Depuis que Jean-Cartier a fait sonner les trompettes à Montréal en 1535, la musique est ancrée dans l'histoire de la colonisation en Nouvelle-France et en Amérique française. Donc, nos ancêtres ont emporté dans leur bagage des partitions, des instruments, puis il était très au courant de ce qui se composait et se jouait à la cour de Paris. On peut même trouver quelques témoignages historiques qui parlent de nous, comme en 1767. Une certaine Mme Cook qui parle de nous comme une race de danseurs. Ou en 1770, le médecin Pierre de Salle-la-Terrière qui dit « Jamais je n'ai connu une nation aimant à danser autant que les… aimant plus à danser que les Canadiens. » Puis il y a l'historien Willy Antman aussi qui cite Mme Bégon, qui parlait de nous comme une nation chansonnière. Donc, la plupart des auteurs accentuent la joie de vivre du tempérament gaulois et font aussi beaucoup de liens avec le caractère festif et dansant des cultures latines auxquelles nous appartenons. Il y a une autre citation de 1842 que j'aime bien aussi, qu'on trouve dans la Minerv. « Il y a peut-être peu de pays où l'on chante autant qu'au Canada. » Et selon les statistiques culturelles du gouvernement, eh bien, les Québécois aiment beaucoup la musique. En 1994, près de 84 % de la population de 15 ans et plus au Québec considéraient écouter de la musique très souvent ou assez souvent. Puis ça, c'est un chiffre qui est en hausse depuis les enquêtes culturelles de 83 et 89. Il y a 20 ans, c'est 48 % des Québécois qui avaient participé à un festival au moins dans l'année. Puis selon la même étude, c'est une personne sur dix qui n'allait pas en salle en saison ordinaire pour aller uniquement voir des concerts en festival. Plus récemment, en 2004, 97 % des Québécois écoutent de la musique, 90 % souvent et 7 % rarement, ce qui est une hausse de 10 % en 25 ans. Quand j'ai commencé mon doctorat, la première chose que j'ai faite, c'est d'établir un recensement des festivals. Mon corpus rassemble plus de 830 festivals de musique québécois de tout genre. Je vous ai mis d'ailleurs une trentaine de catégories, ce qui est vraiment un défi pour classer les festivals. Vous pouvez voir sur la droite, j'ai créé trois catégories pour mieux me situer. Tout d'abord, des festivals qui sont dédiés exclusivement à la musique. Deuxièmement, des festivals qui utilisent la musique pour attirer du public. On peut penser au Festival Western de Saint-Cytre, au Festival de la Poutine, au Festival de la Galette de Sarrazin. Et troisièmement, les autres sortes de festivals. Au Québec, on parle souvent de la saison des festivals. Effectivement, dans mon échantillon, la majorité des festivals se tiennent pendant l'été. Puis il y en a quelques autres qui se tiennent ou chevauchent plusieurs saisons pendant l'année. Donc, 268 festivals de la catégorie A ont été en activité au Québec en 2018. Un sur neuf ont changé de nom. Et selon mon calcul, il y a au moins 100 festivals de musique qui sont disparus au Québec entre 2002 et 2019. Et depuis le début de mon recensement, il y a 175 festivals de musique qui sont nés au Québec. Donc, ça, c'est assez extraordinaire. Évidemment que la pandémie va changer la donne et peut-être fausser la suite de mes résultats, mais ça ouvre d'autres perspectives de recherche. J'aurais pu faire une liste de 25 festivals qui nous représentent sur la scène internationale ou qui nous démarquent en Amérique du Nord. Je vais en insister seulement sur cinq. Le Festival d'été de Québec, c'est l'événement musical extérieur le plus grand au Canada. Et même selon une étude européenne en 2013 qui comportait un chapitre sur le Québec, c'était le plus gros festival des 390 de l'échantillon. Ensuite, le Festival international de jazz de Montréal, sûrement le plus connu. C'est effectivement aussi réputé comme le plus grand festival de musique au monde. Inou Nikamu, le plus important festival de musique autochtone du continent. Igloo Fest de Montréal, le festival de musique le plus froid au monde et le Hevy Montréal qui depuis la faillite du Rockfest de Montebello serait désormais le plus gros festival métal au Canada. Je vous ai mis une très belle image ici de Metallica justement au Festival d'été de Québec. Cette image me fascine. C'est 100 000 personnes sur les plaines d'Abraham qui sont sûrement la plus belle scène extérieure au Canada et peut-être même en Amérique du Nord. Je vous ai mis une carte ici des municipalités donc qui offrent des festivals au Québec. Donc, les festivals de musique ne se concentrent pas uniquement dans les grands centres urbains. Et par exemple, grâce à mon échantillon, je peux répondre à des questions. Est-ce que Montréal a le monopole des festivals de musique électronique? Eh bien, on peut voir qu'il y en a neuf qui s'attiennent à Montréal et j'en ai trouvé dix à l'extérieur. Donc, c'est des choses intéressantes qui nous permettent de voir que même si Montréal et Québec attirent la majorité des événements, on en trouve partout sur le territoire du Québec. À partir des années 2000 et surtout depuis 2010, le gouvernement du Québec offre un certain portrait du phénomène festivalier au Québec. La majorité des travaux s'appuient sur l'étude que je vous ai parlé tout à l'heure, intitulée Fest to D, à partir d'une liste établie de 65 festivals de musique québécois. Il y en a 43 qui ont accepté de participer à cette enquête du gouvernement. Et par contre, il y a un problème, c'est que le critère de sélection, c'est d'en être au moins à la troisième édition du festival en 2011. Donc, on peut voir que ça troncle le portrait réel de la situation au Québec. Quand même, ces 43 festivals de musique se répartissent en cinq catégories, pop-rock, jazz-blues, musique classique, world trad et multi-styl. Concernant la participation et l'affluence du public, les répondants québécois de Fest to D ont estimé avoir attiré en 2011 plus de 5,5 millions de spectateurs, ce qui représente en moyenne 128 000 personnes par événement. D'un festival à l'autre, la fréquentation oscille entre 3 000 et 1,9 millions de spectateurs, le Festival d'été de Québec. Et une majorité de festivals estiment qu'au moins 50 % de leurs spectateurs sont issus de la région ou de la localité dans laquelle ils se déroulent. Puis c'est un pourcentage qui est plus élevé pour certaines organisations. Ici, je vous ai mis une carte pour les municipalités qui offrent des festivals de musique en Mauricie. Mon étude de cas se porte plus particulièrement sur la région ici. Et donc, j'en ai choisi un en particulier, le Festivois, qui s'impose pour sortir du cadre de la métropole. Puis en plus, c'est le plus vieux puis le plus gros des festivals de musique de la Mauricie. Le festival lui-même se divise en trois périodes historiques. Donc, on voit qu'il a porté trois noms différents. Moi, je m'intéresse beaucoup aux deux premières périodes, entre 92 et 2007, pour essayer de trouver les éléments qui contribuent à l'institutionnalisation de ce festival-là. Et c'est depuis mars 2008 qu'il a le nom de Festivois, le nom qu'on le connaît aujourd'hui, et qu'on pourrait dire qu'il a atteint une vitesse de croisière. Parce qu'aujourd'hui, le festival présente chaque année une centaine de concerts sur 16 scènes différentes pour divertir plus de 300 000 spectateurs. Pour vous donner un ordre de comparaison, 300 000 personnes, c'est plus que toutes les personnes qui vivent en Mauricie. Puis c'est plus de personnes que le nombre record que Culture Trois-Rivières avait eu lors de son bilan pour l'année 2018. Quelques chiffres sur les publics du festival. On retourne un peu dans le temps, en 2009. Donc, vous pouvez voir que quand même, les ventes ont beaucoup augmenté. Et qu'à cette époque, il y avait une majorité de femmes qui composaient le public, contre 45 % d'hommes. Alors que dix ans plus tard, donc c'est des chiffres de 2018, on peut voir que là, il y avait une majorité d'hommes, 52 %, qui composaient le public festivalier. Quant à la provenance de ces festivaliers, la majorité sont issues de la localité. Alors que 44 % sont considérés comme des visiteurs, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'une région à plus de 50 kilomètres de Trois-Rivières. Et parmi ces visiteurs-là, bien, on en compte 46 % de la Mauricie, 50 % du Québec et 2 % ailleurs au Canada et finalement 2 % de l'extérieur du Canada. En 2019, le festival a encore battu des records d'assistance avec un total de 40 000, presque 40 000 droits d'entrée. Donc, on peut voir l'évolution du droit d'entrée, c'est-à-dire le nombre de billets vendus à la porte et non le nombre de passeports. Et on peut voir que parallèlement ou de manière corollaire, bien, le budget avait également doublé pendant la même période. Donc, ce qu'un explique l'autre, ça va être à moi de déterminer comment le festival développe ses stratégies pour développer son audience. Avant de conclure, il y a huit difficultés majeures que j'ai eues sur mon chemin pour obtenir des renseignements historiques pour construire mon recensement. Bien, tout d'abord, c'est sûr que les festivals qui cessent d'exister, souvent pour une raison financière, bien, ils vont fermer très souvent leur site Internet ou leur page sur les médias sociaux. Donc, c'est des données qui disparaissent et ça a été un obstacle. Le deuxième, c'est que les festivals, des fois, eux-mêmes, ne semblent pas toujours connaître le nombre d'éditions à laquelle ils sont rendus. Puis même si je communique personnellement avec eux, parce que l'information est souvent absente sur leur site, bien, certains ne sont juste pas capables de me répondre adéquatement sur l'année de la première édition. Puis même plus rarement, il y a des organisations qui ne connaissent même pas le nom de leur fondateur. Désolée, Jean-François. Oui? Je suis obligée de vous arrêter. On a atteint les 10 minutes de présentation. Peut-être qu'à finir en quelques mots, l'idée sur laquelle vous étiez. Parfait. Bien, je pourrais revenir pour les difficultés, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Je voulais surtout souligner que c'était… Les festivals sont des organisations éphémères, puis ça se rend compte aussi dans le domaine des archives. Puis, bien, ça va être à moi de déterminer dans le cas du festival comment il a réussi son institutionnalisation. Puis, je vous ai mis une suggestion aussi de lecture, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la musique au Québec ou sur les festivals de musique en général. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Génial. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, c'est une recherche assez garnie en données quantitatives. On ne peut pas dire qu'on manquait de chiffres là-dedans. Donc, encore une fois, j'invite les gens qui ont envie d'intervenir à soit écrire dans la zone clavardage ou à lever la main pour une question. Peut-être, Jean-François, retirer votre support visuel. Moi, je vois mieux les participants comme ça pour ceux qui ont levé la main. Donc, Marie-Claude Lapointe, je vous laisse la parole. Bien, merci, Jean-François, pour cette belle présentation. Bien, moi, j'aimerais ça connaître les autres difficultés que vous avez rencontrées parce que j'avoue que je suis un peu surprise par le fait que des organisateurs de festivals ne sachent pas qui sont les... En tout cas, ils sont à combien d'années et tout ça. J'avoue que je suis un petit peu surprise. Ça fait que je serais curieuse d'entendre les autres difficultés que vous avez rencontrées. Parfait. Bien, la troisième que j'ai rencontrée, qui explique, qui répond peut-être à votre question, c'est justement le changement de direction au fil des ans qui n'aide pas non plus à la connaissance de ces institutions-là, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Une autre chose aussi, c'est que parfois, les organisations ont des règlements qui disent qu'après sept ans, bien, on peut détruire les archives comme s'ils seraient considérés comme non pertinentes. C'est d'ailleurs le cas pour le Festivois. Donc ça, c'est un obstacle majeur. Puis là, on ne parle pas d'une longue période de temps. Je ne suis pas... Je n'étudie pas le phénomène au 19e siècle, mais bien dans la société contemporaine. Puis on voit que les pratiques sont vraiment divergentes. Puis peut-être que le souci de préservation des archives n'est pas le même parmi ces organisations-là. Le quatrième obstacle, c'est le changement de nom. Que ce soit un changement d'image, d'esthétique ou de logo. Donc on change de site web. Donc tout ce qui était avant disparaît complètement. Puis ça, ça se fait au gré des plans de développement ou de changements de bénévoles au sein des conseils d'administration respectifs. Puis un autre obstacle aussi, c'est les sites Internet eux-mêmes qui sont parfois assez désuets. Donc ils ne sont pas mis à jour ou qui datent de plusieurs années. Surtout dans les festivals westerns, il y a des choses qui datent des années 90 qui communiquent mal leur information ou justement leur pertinence dans l'écosystème festivalier québécois. Puis peut-être le dernier obstacle que je pourrais souligner, c'est les listes gouvernementales qui, dans le fond, ne semblent pas contenir les festivals qui sont non subventionnés par l'État. Donc c'est une vision tronquée du réel. Comme je disais tout à l'heure, la dernière étude de 2013 du gouvernement compte 66 festivals. Puis moi, j'en ai compté 800. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'organisations underground, je pourrais dire, ou qui passent sous le radar parce qu'elles ne demandent pas de subventions ou de financement public. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je passerai la parole à Marie-Claude Laroche. Merci beaucoup, Jean-François, pour la présentation que tu ouvres dans une profondeur historique dans ce phénomène qui est très d'actualité. J'aimerais savoir, dans ta façon d'aborder le sujet, tu t'intéresses à l'institutionnalisation des festivals. Quels sont les critères que tu prends pour dire, bon, un festival devient une institution en soi, puis jusqu'à quel point la question du public, à laquelle tu semblais aborder, accorder beaucoup d'attention, est quelque chose que tu prends en compte pour dire, voici un festival qui devient institutionnel, comme le festival. Tout à fait. Tout d'abord, il y aurait le volet politique. Donc, c'est le fait d'être reconnu par, par exemple, le ministère de la Culture ou le ministère du Tourisme. Dans le cas du festival, ça va prendre dix ans avant d'obtenir cette reconnaissance-là officielle de l'État. Le deuxième aspect du politique, c'est l'aspect juridique. Donc, c'est l'obtention de lettres patentes ou d'un statut constitutif qui ferait en sorte d'avoir une assise juridique. Donc, ça aussi, ça va être à moi de déterminer combien de festivals ont reçu cette reconnaissance-là, autant juridique que politique. Alors que pour la question des publics, c'est plus un angle culturel et artistique qui prend en compte que je vais tenir compte dans ma thèse, c'est sûr. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est l'idée que les publics participent à cette reconnaissance-là. Donc, l'opinion publique pèse dans la balance pour offrir un statut international à un festival, par exemple. Et l'autre pendant de tout ça, c'est la programmation artistique elle-même. Est-ce que le fait de présenter des artistes locaux ou le fait de présenter des artistes internationaux participe à cette reconnaissance-là? C'est sûr que oui. Ça va être à moi de déterminer, dans le fond, dans quelle mesure la programmation ou l'opinion publique donc participe à cette institutionnalisation. Je suis toujours en rédaction pour un an, un an et demi. Donc, je suis toujours en processus d'acquisition de données à cet égard-là. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques dans la reconnaissance des OBNL. Et de là, il découle encore plus de méconnaissance, on dirait, ou une coupure entre les représentants gouvernementaux et les organisations eux-mêmes qui doivent se battre pour leur reconnaissance à long terme, leur financement. Et souvent, le financement est octroyé aux organisations qui sont déjà reconnues ou qui sont déjà internationaux. Donc, c'est les petites organisations qui en payent le prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Malheureusement, Hervé, on a déjà atteint nos cinq minutes. Donc, je vous invite à garder votre question en banque si jamais on a un petit peu de temps à la fin. Je passerai déjà à nos dernières invités. Donc, Claudine et Julie, je vous demande de vous préparer à présenter. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter. Encore une fois, je vais partager mon écran. Donc, je vous présente d'abord Claudine Drolet, qui est détentrice d'un baccalauréat en communication, profil journalisme et d'un certificat en criminologie, pardon, d'une maîtrise en histoire. Elle a œuvré comme journaliste pour Radio-Canada pendant une douzaine d'années dans plusieurs provinces canadiennes. Elle a ensuite occupé le poste d'agente de développement culturel volet patrimoine à Culture Shawinigan, poste qui lui a permis de mettre en œuvre plusieurs projets de mise en valeur du patrimoine local, dont la sauvegarde des archives de l'usine Laurentide et la création d'un programme scolaire sur l'histoire locale conçu pour les tableaux interactifs des TBI. Elle fut ensuite responsable des communications et des événements à la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Et depuis 2018, elle occupe le poste de chargée de projet en patrimoine et en muséologie numérique au DGUM. En plus d'être coordonnatrice du pôle d'expertise en patrimoine et muséologie numérique, elle a mis sur pied trois laboratoires vivants, dont le Muséolab et le laboratoire numérique du Salon du lait de Trois-Rivières, dont on va parler aujourd'hui. Julie Brosseau, quant à elle, est détentrice d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Elle oeuvre dans le milieu culturel mauricien depuis plus de 20 ans et elle assure la direction générale du Salon du livre de Trois-Rivières depuis 2004. Parallèlement à ses fonctions au Salon du livre, elle siège au Conseil d'administration de culture mauricien à titre de trésorière et elle est présidente de l'Association québécoise des Salons du livre depuis 2010. Elle est membre du comité consultatif sur le livre, la littérature et les bibliothèques de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec et du comité organisateur des Journées internationales de la Franc-Compagnie en Mauricie. Mesdames, donc, je vous laisse la parole et aussi l'écran si vous avez un support visuel à partager. Certainement. Bonjour à tous. Je vais partager notre présentation, Julie. Oui, bonjour tout le monde. Diaporama. C'est ma petite faiblesse, trouver le diaporama. Le voici. Donc, enchantée. On est bien contentes aujourd'hui de vous présenter notre beau projet de laboratoire numérique avec le Salon du livre de Trois-Rivières. Donc, j'avais un petit mot pour Digi-Hub et Chauvinigan. Vous êtes pas mal tous de la région, vous connaissez quand même, donc incubateur d'entreprises en numérique qui regroupe une quarantaine d'entreprises autour de l'écosystème, soit en co-working, soit locaux, accompagnement aussi qu'on fait pour les entreprises. On est le troisième pôle en numérique au Québec à Chauvinigan et on a deux pôles d'expertise au Digi-Hub, patrimoine et muséologie numérique et divertissement numérique. Et vous comprendrez que nos superbes photos ne datent pas de cette année parce qu'il y a des gens. Donc, on en aura bientôt peut-être d'autres de retour chez nous. Donc, depuis 2017, j'ai eu l'occasion de mettre sur pied trois laboratoires vivants au sein du Digi-Hub. Donc, le musée Olab avec le musée Pop de Trois-Rivières, le beau projet avec le Salon du livre de Trois-Rivières et le e-Lab ou ceci au Delta Trois-Rivières. Je te laisse la parole, Julie, pour la présentation du Salon du livre. Oui, bien en fait, peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez déjà le Salon du livre parce qu'on est dans l'univers, dans le portrait culturel de la Mauricie du Centre du Québec depuis maintenant 33 ans. Alors, notre mission, c'est de promouvoir le livre, les auteurs, les illustrateurs et de faire rayonner la lecture sur l'ensemble du territoire. Donc, on organise de nombreuses activités littéraires pour le faire, environ 300 à chaque année. Et on favorise, en fait, la rencontre entre le public et les créateurs du livre. Voilà. Et notre projet de laboratoire, c'est un projet qu'on a développé ensemble avec l'équipe du Salon du livre. On s'est inspiré de l'approche qui avait été développée avec le Muséolab, avec une volonté de partage des connaissances, des séances de co-création avec des acteurs de la communauté, des entreprises du TIGIA, un mélange d'expertise. D'ailleurs, on avait une de ces séances hier matin. Il y a des acteurs du milieu du livre qui étaient là aussi. Et on veut réfléchir aux avenues qu'on veut explorer. Et pour faire tout ça, on a obtenu le soutien financier du Conseil des arts du Canada pour une période de trois ans. On est à peu près là à mi-parcourt présentement. Donc, à partir des défis et des enjeux qui sont identifiés par l'équipe du Salon du livre de Trois-Rivières, on invite les entreprises du pôle d'expertise à déposer des propositions pour répondre à ces enjeux-là qui sont discutées lors de cette séance de co-création-là. Donc, ils peuvent prendre le coup du milieu, comprendre un petit peu, tester des choses, puis réfléchir à des propositions qui pourraient bien répondre à ces enjeux. Et on fait des appels à projets. Il y a un comité aviseur qui choisit les avenues qui sont proposées. Jusqu'à présent, on a eu deux appels à projets, dont un qui était vraiment ciblé sur des enjeux de COVID et un troisième qui est en cours. Alors, les défis de la première année qu'on avait identifiés au Salon du livre, c'était d'augmenter la fréquentation du public jeune adulte. Alors, des fois, à la blague, je dis que le public du Salon du livre de Trois-Rivières est à peu près absent à partir du moment où ils arrêtent de venir avec l'école à la fin du secondaire et le moment où ils recommencent à revenir avec leurs propres enfants. Donc, entre ces deux périodes-là, c'est plus difficile d'aller les rejoindre. Ensuite de ça, on voulait attirer les noms publics du Salon du livre, les noms publics lecteurs lors de la prochaine édition, parce qu'on avait participé à l'étude sur les noms publics de la culture. Donc, on avait réalisé qu'il y avait plusieurs bons lecteurs, des gens qui fréquentaient les bibliothèques, les librairies, qui ne venaient pas au Salon du livre de Trois-Rivières, donc on voulait les raccrocher. Faire vivre le Salon du livre en dehors des quatre jours de l'événement, puis aussi en dehors des murs du Centre des congrès. Puis utiliser les nouvelles technologies pour recueillir des métadonnées sur les visiteurs, ainsi que permettre au Salon du livre de Trois-Rivières de participer à l'initiative régionale qui avait été menée, entre autres, par Culture Morcie et Culture Centre du Québec, donc au niveau de la collecte des métadonnées. Donc, on n'avait pas beaucoup de métadonnées. Alors, cette première année a permis de travailler sur un projet qui s'appelait le projet Reliure. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé avec Roman Code qui, malheureusement, à cause de l'annulation du Salon du livre en 2020, n'a pas vu le jour puisque ça devait être présenté en toute première. Donc, c'était une application web qui favorisait la découvrabilité du livre des auteurs québécois. Ça permettait aux visiteurs de se créer un petit personnage aussi lié à leurs préférences littéraires de manière à les aider à faire des découvertes, à trouver des suggestions. L'outil réfère ensuite l'utilisateur à la visite de certains kiosques et à découvrir certains titres qui sont soit présents dans le Salon du livre ou qui, s'ils ne le sont pas, ils peuvent aller se les procurer en librairie. Donc, ça permettait aussi de diriger les gens dans le salon parce qu'on s'était fait dire dans le cadre de l'étude sur les noms publics que les gens ne se retrouvaient pas très bien dans un Salon du livre parce que ce n'est pas organisé comme en librairie ou en bibliothèque. Donc, ce n'est pas tous les romans ensemble, ce n'est pas tous les documentaires ensemble. Comme c'est organisé par maison d'édition, c'était difficile de se retrouver. Donc, cet outil-là permettait aux lecteurs de se retrouver plus facilement. Alors, voilà. Il était tout prêt à être testé et il n'a pas pu être testé. On a décidé de le mettre sur la glace cette année parce que ça utilise une borne tactile. Donc, sans événements en présentiel, on trouvait ça moins intéressant. C'est une application web qui peut survivre en dehors de la borne, mais on trouvait ça moins intéressant parce qu'on ne peut pas évidemment les diriger physiquement dans le salon. Donc, on a une phase de test qui est reportée à 2022. Par contre, on a aussi vécu des enjeux au niveau de la disponibilité des données sur les livres. C'était une difficulté particulière qu'on continue de travailler en ce moment. Le deuxième appel à projet cet automne, Julie, je te laisse présenter les enjeux sur lesquels on a travaillé. Oui, alors là, on est tombé en COVID, en situation de COVID. Donc, on a décidé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire en temps de COVID. Donc, comment utiliser les technologies numériques pour assurer la tenue de l'événement, peu importe les mesures sanitaires en vigueur parce qu'il y avait beaucoup de fluctuations à ce moment-là. Ensuite, comment poursuivre les missions parallèles du Salon du livre, commercialisation et stimulation de la vente de livres versus le côté événement culturel vraiment. Donc, on est un petit peu ambivalent à travers ça tout le temps parce qu'on est, oui, effectivement, un outil commercial, mais aussi avec une grande programmation culturelle. Et comment créer la rencontre entre le public lecteur et les créateurs à travers les nouvelles technologies parce que c'est aussi quelque chose qui nous caractérise la rencontre entre le public et les créateurs. Donc, si on ne peut pas accueillir personne, comment on recrée tout ça? Évidemment, vous avez pu vivre l'expérience du Salon du livre virtuel cette année, mais le projet qui était issu de cet appel-là, c'est Chapitre audio. Si jamais vous avez votre téléphone devant vous, le pod QR fonctionne si vous voulez l'essayer. Julie, je te laisse présenter le projet. Oui. Alors, étant donné qu'on ne savait pas ce qu'on pourrait faire à l'intérieur des murs de ceci si on pouvait accueillir des gens, on s'est dit qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va toujours pouvoir aller se promener dans les rues, dans les centres-villes. Donc, on a installé 10 bornes dans les centres-villes de Shawinigan et de Trois-Rivières. Et donc, ces 10 bornes étaient rattachées à des thématiques bien spécifiques. Parfois, à Trois-Rivières, ils étaient dans un lieu symbolique par rapport aussi à la thématique. Donc, les gens étaient invités à télécharger ou en tout cas à scanner le code QR que vous voyez présentement. Et ils pouvaient avoir, ça leur donnait accès à un extrait d'un livre qui était présenté par l'auteur, mais dont l'extrait était lu par des comédiens. Donc, ils pouvaient s'abonner au genre littéraire et recevoir à chaque semaine un nouvel extrait. Donc, c'est un outil qui a contribué à la découvrabilité des livres parce qu'il y avait en tout quatre extraits, un par semaine avant la tenue du Salon du livre pendant tout le mois de mars pour 10 gens littéraires. Donc, il y avait 40 extraits de livres qui ont été présentés au public. Donc, on est vraiment très fiers de ce projet-là. Et voilà, donc, ça permettait aux gens de découvrir des livres. Les gens pouvaient ensuite se procurer le livre pour accéder au Salon du livre, au site Internet du Salon du livre. Donc, voilà le beau projet chapitre audio dont on est très fiers. Ça fonctionnait assez bien. Moi, je recevais mes textos tous les lundis. J'étais bien énervée d'avoir mon nouvel extrait. Et j'ai découvert aussi des auteurs via cette application-là et ce projet-là. Donc, ça a bien atteint ses objectifs. Et hier, c'est tout frais, on avait notre troisième appel à projet sur deux enjeux plus spécifiques. On est optimiste. On vise notre retour en présence en 2022. Du moins partiellement. En tout cas, on l'espère ardemment. Donc, les défis sur lesquels on a travaillé hier en co-création, c'était comment utiliser le numérique pour proposer une version hybride innovante du Salon du livre, donc qui pourrait à la fois présenter des activités virtuelles, mais aussi dans le cadre d'un événement en présence. Et le deuxième, c'était comment utiliser le numérique pour proposer une nouvelle expérience visiteur et comment marquer le retour du Salon du livre dans une forme d'événement en 2022. Donc, on voulait trouver une manière de propulser le Salon du livre, de prendre tous ces défis-là pour en constituer quelque chose finalement de positif pour le Salon du livre et d'offrir pour le retour du Salon du livre en présentiel une expérience renouvelée pour le visiteur et pour les lecteurs. Donc, voilà. Donc, l'appel à projet a été lancé hier aux entreprises qui ont jusqu'à la fin mai pour nous envoyer leurs propositions et le comité aviseur va se prononcer à la mi-juin sur les choix de projet. Pour les entreprises, la façon dont ce projet-là fonctionne, ça fait des retombées qui sont intéressantes parce que ça leur donne la possibilité de développer des nouveaux produits qui seront commercialisables éventuellement parce qu'ils pourraient servir à d'autres institutions similaires. Ça leur donne une meilleure compréhension du milieu et du marché parce qu'on travaille vraiment avec Julie et Evelyne, Anthony, sur l'élaboration du projet. Donc, il y a beaucoup de rencontres. C'est vraiment co-création. Donc, ça leur permet vraiment de saisir les enjeux, de comprendre le milieu, la possibilité de tester des produits dans un contexte d'expérimentation, d'avoir cette rétroaction-là de première main. C'est vraiment précieux. Ça donne aussi une vitrine à ces projets-là. Et évidemment, du côté du Salon du livre, il y a des belles retombées aussi. Oui, en fait. Je vais être obligée de vous couper un peu dans votre élan. Je m'excuse, on est arrivé à nos dix minutes. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier parce que je trouve que c'est assez merveilleux de voir à quel point le laboratoire est tombé à point dans la pandémie. Donc, à quel point ça va servir aussi pour les prochaines années, sachant qu'on a un certain virage numérique qui est éminent, du moins très important présentement. Donc, encore une fois, j'invite les gens à écrire dans la zone clavardage si vous avez des remarques à faire ou à lever la main pour des questions. Aussi, peut-être, vous aurez la chance de terminer votre rencontre. Donc, si vous vouliez, s'il vous plaît, juste arrêtez le partage d'écran. Ça aide de mon cours. C'est la dernière diapositive. Donc, j'ai les arguments de Julie à l'écran quelques secondes. Merci beaucoup. Donc, je passerai la parole à Hervé pour commencer. Justement, Julie, voyez-vous nous parler des retombées que c'était pour le salon? Ce Fab Lab. Oui. En fait, pour le Salon du livre, les retombées, c'est vraiment très positif. Effectivement, c'est vraiment tombé dans un bon moment dans notre vie. On ne savait pas du tout qu'est-ce qui nous arriverait. Mais en fait, ça nous a permis, moi, principalement, je vous dirais, dans l'équipe qui était la moins à l'aise avec tout ce qui est numérique et tout ça. Donc, ça m'a vraiment permis, mais aussi à toute l'équipe, d'accroître nos connaissances, de démystifier tout le côté, l'approche numérique, tout ça. Puis aussi, ça nous a donné un meilleur sentiment de compétence aussi. Une chose qui n'a pas négliger aussi, c'est que ça a joué, je pense, aussi sur la notoriété du Salon du livre parce qu'on a projeté une image d'organisation qui n'avait pas peur du changement, qui n'avait pas peur d'aller au-devant, qui n'avait pas peur de modifier ses manières de travailler, que ce soit au niveau vraiment du Salon du livre, en fait, de l'événement ou de l'organisation même de notre travail. Donc, ça a été, je pense que ça, ça a beaucoup, ça a été très positif pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Il me semble que j'avais vu une autre main passer. Marie-Claude, oui, à toi la parole. C'est ça, je voulais revenir aussi sur les retombées, mais je voudrais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, Julie, que justement, ces projets-là ont permis de montrer que le Salon du livre n'avait pas peur du changement et tout ça. Moi, je trouve que le Salon du livre a vraiment, c'est un salon qui est très innovant et c'est clair que vous n'avez pas peur du changement et que le Salon du livre n'a pas peur d'innover parce que je regarde justement dans des projets comme ça, quand tu te dis, des fois, on n'est pas trop à l'aise technologiquement parlant jusqu'où on va aller, le Salon du livre, il ne s'arrête pas à se dire, on ne fait pas le saut. C'est la même chose aussi qu'on a vu quand l'étude sur les noms publics a été faite. On ne savait pas à quoi s'attendre avec ça, on ne savait pas où est-ce que ça irait. Le Salon du livre va accepter d'être partie prenante comme d'autres institutions, je vois Nathalie, comme d'autres institutions aussi, mais c'est facile après, une fois qu'on voit les résultats, de dire, ah, bien, c'était ça. Mais quand on se lance dedans, ça, c'est quelque chose que, en fait, c'est plus un commentaire, mais je trouve qu'effectivement, le Salon du livre est très innovant et il n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses. C'est tout à votre honneur. Bien, je pense qu'un des secrets dans ça aussi, c'est de bien s'entourer parce que c'est certain que nous, comme organisation, on est des spécialistes de l'organisation d'événements littéraires, mais on n'est pas des spécialistes dans le numérique et on n'est pas des spécialistes des non-publics ou de, bon, tout ça, on connaît notre public, on ne connaît pas les non-publics, mais à partir du moment où on travaille avec des gens qu'on sait qu'ils sont compétents et qu'on s'entoure très bien, tu sais, sans le DJ Hub, je veux dire, on n'aurait jamais été capable de mener à bien ces projets-là, c'est clair, puis c'est ça qui fait la force, c'est qu'on unit chacun nos forces puis il en sort quelque chose de très intéressant, la même chose avec les non-publics, tu sais, de travailler avec l'UQTR puis avec le laboratoire, ça a été vraiment extrêmement profitable pour le Salon du livre, mais c'est ça, c'est les collaborations qui amènent tout ça aussi. C'est vrai, c'est une très belle façon aussi de montrer à quel point ce qu'on fait présentement ce midi amène des collaborations qui vont donner des résultats quand même intéressants. On a encore quelques petites minutes peut-être si quelqu'un a une autre intervention à faire. Moi, je vais y aller de façon beaucoup plus classique. Félicitations, Julie et Claudine, c'est fort intéressant de vous entendre et je pense à tout ce réseautage qui peut être fait en formation à l'enseignement avec des outils numériques où là, il n'y a plus de barrières d'accès en termes spatial et temporel. Donc, moi, c'est des choses que je vais relancer à l'équipe des formateurs de façon à faire en sorte que puisque vous engagez une certaine pérennité de vos outils, c'est ce que je comprends, présence numérique accrue, que ça puisse être pris en compte dans la formation à l'enseignement de façon à ce que même lorsque nos futurs enseignants sont à l'université, ils puissent déjà profiter de toutes ces initiatives qui nous font découvrir, entre autres, par l'application, de façon très conviviale de prendre contact avec un auteur, avec sa pensée. Donc, je vous remercie infiniment pour la présentation et on sera à nouveau en contact. Ça va me faire plaisir. Je voulais juste rajouter un merci aussi à Hervé et ses étudiants, à Hervé qui a collaboré à nos comités et ses étudiants qui ont rempli notre formulaire et évalué chapitre audio. Je pourrais te partager les résultats avec grand plaisir. Hervé, je n'ai pas eu un tour de réponse exorbitant, mais quand même, ça serait intéressant de voir les résultats. Oui, ça m'intéresserait beaucoup. C'est un plaisir. Peut-être si je peux ajouter un mot comme il n'y a pas de... Je voudrais tous vous remercier d'être là. Vous avez vu la formule du midi-recherche, elle est très, très courte, un peu condensée, peut-être un peu stressante aussi parce que le temps est parti et pas hyper long, mais c'est aussi une façon qu'on a trouvée pour savoir ce qui se fait dans la recherche sur la culture et qu'on est tous des gens qui avons des agendas très, très chargés et c'est une façon qu'on a trouvée pour éventuellement susciter des collaborations, mieux se connaître au laboratoire et puis, j'aimerais ça vous inviter parce qu'on va en avoir un autre. La date, c'est bel et bien le 12 mai. Oui. Le 12 mai de midi à une heure, c'est tout court et puis, à ce moment-là, on va faire, Frédéric et moi, état de nos recherches sur la culture et la pandémie et donc, Frédéric a juste pu vraiment donner quelques petits éléments donc, on va pouvoir pousser un petit peu plus loin puis, on sera très heureux si vous voulez être avec nous pour cette occasion-là à nouveau et je vais donner le mot de la fin à Camille. Merci. Peut-être que l'image de Camille est figée. Camille, tu es avec nous à l'audio, probablement, tu nous entends. On est à cette minute de fin, c'est quelques secondes de fin. Je prends la parole en attendant que Camille reprenne. J'aimerais vous remercier à tous les présentateurs et tous les participants à cette rencontre qui a été, encore une fois, fort intéressante et on se dit probablement à la prochaine, donc le 12 mai à midi. Et Camille, voilà, tu es là. Oui. Vous m'excuserez, ma connexion internet m'a laissé. Pas de problème. Donc oui, je ne sais pas ce qui a été dit dans les dernières secondes, mais bref, j'en profiterai juste pour remercier une dernière fois nos invités. Je vais remettre le PowerPoint. Donc merci beaucoup Frédéric Laurin, Jean-François Veilleux, Claudine Drolet et Julie Brosseau. C'était une rencontre très, très intéressante, très, très dynamique aussi. Je veux remercier les gens qui se sont présentés pour assister aussi, donc dans notre public, mais aussi les gens qui vont regarder le Midi Recherche dans les prochains jours sur YouTube. Puis je crois qu'on peut quand même rester pour les prochaines minutes pour les plaisirs de la discussion, mais pour les gens qui doivent quitter, on le comprend très bien. Vous pouvez retourner à votre travail, donc on vous laisse aller. Mais merci à tous, puis vraiment une bonne main d'applaudissement parce que je sais à quel point le Midi Recherche est une formule un petit peu difficile et particulière. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada